Ici, nous sommes à Ankoro. Avec le nouveau découpage territoriel, Ankoro fait partie de la nouvelle province du Tanganyika. La zone de santé d'Ankoro connaît à ce jour une situation nutritionnelle plus que préoccupante. Au niveau d'Ankoro, il y a eu une épidémie de rougeole qui nous a frappé vers le cinquième mois. C'est ce qui a essayé d'enfoncer les clous et nous avons eu beaucoup de cas de malnutrition. L'ASEF prend le malnutri en charge, il y a le lait F100, lait thérapeutique, il y a aussi les pimpinates qu'ils nous donnent. Les personnels soignants de la zone de santé ont bénéficié d'une formation sur la prise en charge nutritionnelle. Mais ce qu'on doit préciser, c'est que normalement il y a des cas parce que vous verrez au cours des mois, on peut enregistrer plus de 400 enfants dans les 13 strictures que nous appuyons. C'est le mois de décembre où nous venons d'enregistrer plus de 550 nouveaux cas. Le dernier cas de décès, nous l'avions enregistré au cours de ce mois de décembre au niveau des unités nutritionnelles thérapeutiques intensives. Par la perspective d'éradiquer la malnutrition aiguë sévère de cette zone, l'UNICEF et ses partenaires prennent en charge plusieurs cas des malades souffrant de malnutrition aiguë sévère. Arriver à 0 cas de malnutrition à un corot, on ne saurait pas dire qu'on peut arriver parce que c'est une maladie comme tant d'autres maladies. Il pourra y avoir des cas isolés, mais on peut s'efforcer à réduire les taux, la mortalité, la morbidité dits à la malnutrition. Maintenant, il y a des problèmes au niveau d'approvisionnement de ces structures. Pour les approvisionner, il nous faut en tout cas de grands efforts. Les enfants sont les plus touchés par cette malnutrition. La malnutrition, l'un des facteurs aggravants de la rougeole, s'est installée durablement à un corot et des cas d'enfants qui en souffrent sont enregistrés quotidiennement. A ce jour, il n'y a pas d'acteur de prise en charge permanente de malnutrition aiguë sévère à un corot. Souvent, on utilise la radio, la sensibilisation. On demande à tous, c'est celui qui a un enfant malnutri, qui vient à l'hôpital. Tous les enfants sont là, que ce soit au niveau du centre. Parce que le centre, quand il va nous le référer, quand il trouve que c'est une malnutrition aiguë avec des complications, il nous réfère à l'INTI. Il me le dit à l'internet. Il n'y a pas de problème. Il ne nous a pas de problème à l'internet. Il n'y a pas de problème à l'internet. Il n'y a pas de problème à l'internet pour nous. Des sources sanitaires estiment à plus de 5000 le nombre d'enfants atteints de la malnutrition aiguë sévère dans cette zone. Les acteurs de nutrition craignent une augmentation de la mortalité infantile si une prise en charge continue pour sauver les enfants sévèrement malnutris n'est faite. Sous-titrage Société Radio-Canada